et puis c'est ce qu'il y a des séminaires d'ateliers à dakar c'est ça c'est ça donc pour cette fois s'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout nous baignons brec dans les simples mots mais nous poser des actes forts allant dans le sens que ces assises la soirée et puis au delà fait d'autres accesses pour d'autres secteurs de la vie comme ça voilà alors sans que tout le gouvernement des juges le présent il y a des acteurs politiques et et justice nous c'est à dire gouvernement des juges d'abord non n'est qu'explicer déjà il faut nous comprendre qu'une justice c'est un pouvoir aussi indépendant que les autres pouvoirs que le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif mais vous n'y fâle et d'y tu riaux ni voir qui qu'il n'y fâle mon moi dirige et mon moi d'or et le tempo mancapte demain mon programme de main une vision n'est la bonne nouvelle donc on connaît quoi qu'il puisse avoir d'un ambeau ben le droit de regard par rapport au pouvoir de la justice au pouvoir judiciaire donc des natiens et jointi comme ni des natiens et guise-guise pouvoir gouvernement des juges boum qu'il y a d'habitude c'est pour dire que par exemple que exécutif des rachass carrément qui l'application de justice voilà gaine conseil c'est peut-être un baine d'une guise-guise l'eau le risque moi j'en juge n'yau mieux un dos les bocs améné de fait mais les juges l'infalme mais n'est pour équilibrer un peu les pouvoirs comme le monde est ce qu'il faut que par la force des choses que le pouvoir arrête le pouvoir l'eau d'aujourd'hui n'ont déjà le présent à l'aider et puis ni comprendre les signaux qu'il 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 émet moi ça c'est ça d'une laine baye le match de manoeuvre mais d'une gagne carrément mais n'étaient quoi qu'on puisse dire d'une justice dalle en indépendance totale n'yom n'y qu'on a fait en fonction de ça mais n'a qu'ils aiment des mécanismes mme très présente moi je dis que l'eau compliquée ou là il va falloir qu'on 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 rectifie un peu parce que il y a des principes c'est des principes déjà qui sont là parce que la question au problème adaptabilité pour le mot matérialité de ce qui est ce qui est dans sur la table la moelle déjà sur le conseil supérieur de la magistrature des boutiques président de la république guénie mais mme n'y a même un bien qui consultatif fait mais tu chole à l'igny bug par rapport à qui n'y bug voilà observateur ben tiens a mis nos pouvoirs de déterminants c'est possible parce que apparemment ça de regard de regard mais bernier amier nos pouvoirs au niveau du le juge de l'ordre de fin à aussi mis réformé en réformé assise à fof le d'une dieu genre le pouvoir qui est donné au procureur de la république parfois qu'on est studé juge de liberté parce que gagne comme on peut se dire on n'a pas eu d'arrivée ni cammène ligny d'une boulogne kéna peut-être sénégalais d'un coup donc lui y est et d'où enti lors mais diapna n'a une feuille y est peut-être bégardé en par rapport au gouvernement des juges à guénie de tiens le président roulat qui aime les juges à que surtout par rapport à une carrière magique carrière voilà c'est ça effectivement et l'eau pour faire un autre qui glisse mon genre nous également dans ces assises là on propose déjà que la carrière des travailleurs de la justice et quand je parle de travail de la justice c'est à partir de l'administrateur des greffes le greffier les autres les autres agents les s'interpréter et tout qu'on est une direction en bonne et d'iforme pour gérer son carrière parce que nous depuis les coins depuis le service centre de formation judiciaire le plus souvent n'y a qu'un n'y a pas de présider entre gué mais à vos destinées sont des magistrats parfois certains mais connaissent en réalité ce que nous vivons et ce que nous vivons voilà donc ou d'emmener ben télégidance le quoi donc il va falloir m'être la bonne personne au bon poste donc une amène des administrateurs de greffes qui sont de la rha 1 c'est la question par exemple du reclassement des griffes et bien amener déjà beaucoup n'est une instabilité et qui était juste suite mais grave parce que l'état nous impose une formation une formation que nous nous avons jugé inopportune comment c'est fait que moi qui viens de faire dix ans de greffes mais n'y a ni n'est jamais forme à forme à moi pour mon écart griffier n'y forme et on me l'aille oubou ma école d'après et qui moudienne circulaire pour une formation de 12 mois en a je quitte les juridictions pour aller à l'école pour 12 mois pour y apprendre mon métier ce que je sais déjà exécutant pendant dix ans jack n'est c'est une aberration mais n'est ni moins importe biméam négative biméam sur ni justice voire berré telle je dis n'importe quoi tu prends on est 472 griffier tu prends une corde de 300 ou bien je dis de 200 mais tu délaisse 200 travailleurs dans les citoyens et déjà que d'un problème est-ce qu'il y a des problèmes de formation est-ce qu'il y a des problèmes de l'église et de nos réhausser et de nos réhausser qui de recrutement voilà au début c'était bac plus 2 maintenant c'est la licence mais mais surtout d'y aller si c'était ça nous sort cause des problèmes ça cause des problèmes et mécanismes et formation en ligne tout mais dernier formation bob ça ça ne doit pas résulter uniquement des faits qu'on a réussi le niveau de recrutement mais c'est une formation que nous demandons chaque fois parce que les choses ne sont pas figées et puis les droits c'est une matière qui marche voilà donc t est mannini j'aime je ne n'est que hérarchie à deux seigneur collègue promo une simple école est griffée mémion n'y a rien à une ennemi supérieure hératiquement pas là ni ne à l'informe c'est nous qui les avons formé qui les avons donné les rues du mât du métier donc nous bon il bu déformé uniquement pour pour une bonne ad on fait des problèmes parce que le métier déjà on l'a. Nous avons l'air sans formation, mais dans le cadre d'une formation continue, qu'on essaie de voir par rapport à certains manquements, par rapport à la mise à niveau des greffiers ou des autres personnels de la justice, qu'est-ce qu'il y a à dire de faire? Mais vouloir, c'est tout ça, on est pour les projets assisis et apparemment c'est en bonne voie, les gens ont compris l'aberration de vouloir voilà, il y a une formation pour un an après venir être greffier donc il y a des gens qui sont dans le monde, et on espère que les gens vont arriver, c'est pour les agents de greffe et parquet, c'est un corps qui est créé il y a des gens qui sont dans le tribunal il y a des gens qui sont dans le tribunal il y a des AGP, parfois ils vont parler de métier à Nile, parce que toujours, quand ils sont dans le monde, ils vont avoir un temps de flottement il y a des anciens, il y a des gens qui sont qui sont dans le monde, qu'ils soient greffiers, qu'ils soient autres, mais il y a une humilité c'est là, moi j'ai beaucoup d'amis, ce n'est pas des greffiers et puis, voilà, il y a des années qui sont dans le monde, et puis ils sont dans le monde, c'est des gens qui ont un plan de carrière il y a un plan de carrière il y a un plan de carrière maintenant, avec la création des agents de greffe et parquet ils vont prendre, ils vont former les gens après, ils vont avoir une fonction ils vont avoir un plan de carrière extraordinaire ils vont permettre de nous épanouir dans ce qu'ils font donc c'est ça, je pense que les gens proposent de nous, effectivement c'est une bonne voie espérons qu'au sorti de ces assises là que tous ces petits problèmes là parce que je pense que il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réunir mais sur des détails comme ce que je disais si vous avez des problèmes en tant que greffiers parce que ce que je disais, je pense que c'est un problème d'avancement c'est un problème c'est ça, c'est ça c'est un problème sur le plan statutaire c'est ce que je disais c'est le classement et quand je parle des greffiers je parle également des ADG les administrateurs de greffe qui sont par exemple nous sommes supérieurs hiérarchiques ils ont depuis 2014 ils ont fait l'école parce que les greffiers ont fait une formation ils ont fait une formation depuis 2014 imaginez au moment où je vous parle les ADG sont moins de 7 certains sont malheureusement décédés certains sont allés à la retraite il reste 7 à peu près 7 ADG depuis 2014 l'ON est informé jusqu'à présent ils émergent en deçà de leur hiérarchie normale donc c'est une affaire extraordinaire donc sur le plan statutaire si on gère les ADG les administrateurs de greffe et de parcs les administrateurs de greffe pour gérer le statut des greffiers vous faites le le nivellement par le haut vous les repositionnez à la hiérarchie à 200 formations vous mettez en place les AGP côté statutairement parlant peut-être il n'y a pas de préoccupation mais sur le plan indemnitaire il n'y a pas de préoccupation le greffier doit loger dans le ressort de la cour d'appel dans son ressort de la cour d'appel le ressort qui est à l'état qui est à l'établi qui est à l'établi qui est à l'établi qui est à l'indemnité de logement nous tous connaissons le logement dans les régions quand on dit ressort de la cour d'appel c'est minimum dans un département donc il n'y a pas de préoccupation par exemple l'indemnité de logement c'est le problème ils veulent imposer ils veulent imposer c'est le salaire qui est à l'établi qui est à l'établi avec le rôle crucial que tu joues dans la justice donc je pense que si tu régles les problèmes statutaires tu devrais aller à l'établi à l'établi à l'établi le problème de la rémunération si on a des primes les primes c'est les primes qui ont de retard 4 mois mais également les fonds communs de greffe les fonds communs parfois ils ont des retards de 5 à 6 mois et normalement chaque 3 mois tu devrais aller à l'établi à l'établi donc il y a pas mal de choses qui sont à l'établi qui sont à l'établi qui sont à l'établi qui sont à l'établi et qui sont à l'établi les petits problèmes au travail de la justice ils vont régler donc statu tous les greffiers les travailleurs de la justice ou tous les travailleurs de la justice non 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 ce sont tous les travailleurs de la justice tous les travailleurs de la justice et puis il dit qu'il n'y a pas de justice il n'y a pas de la justice les impôts il n'y a pas de la justice les droits d'accord D'accord. Alors, que vous proposez à vos greffiers de l'imam sur l'Assisi? Vous avez vu une liste que vous l'avez fait. Mais, vous avez vu que vous avez compris les solutions de l'assise de la justice. Bon, l'assise, on ne l'a pas dit. Depuis le 3, le président de la république a lancé l'assise. On a commencé à travailler. Parce qu'on ne l'a pas dit que l'assise. L'assise a été une belle occasion pour régler pas mal de problèmes. Normalement, si on a travaillé dans l'assise, le Sénégal n'a rien à dire, mais il n'a pas de problème de justice. Donc, on a pris 3-3 mois pour mettre en place un document de référence. Et, si on a travaillé sur l'assise, on a dû défendre. Parce qu'on a été défendre parce qu'on a été défendu dans un document. Ce document n'a pas été fait. Ce document n'a pas été fait. Tous les travailleurs de la justice n'ont pas de séparation, n'ont pas de greffier, n'ont pas d'interprétation, n'ont pas d'informations. Tous les amis et les syndicats n'ont pas été fait. On a commencé par un diagnostic. C'est ce qui est normal. C'est ce que nous devons faire de la justice. C'est de manière transversale. C'est juste pour la justice, pour les greffiers ou les travailleurs. Mais la justice, dans sa globalité, est-ce qu'il y a une source de problème ? Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. C'est l'organisation et le fonctionnement. Le manque d'organisation et le fonctionnement a un impact négatif par rapport au justiable par rapport à l'accueil et à l'orientation. Nous parions par des recommandations. Et c'est la partie la plus importante parce qu'il ne sert à rien de fustiger sans autant mettre en place quelque chose. Sur les recommandations, c'est 26 points. Et dans les 26 points, on a été transversal. On a dit qu'on a un accueil et l'orientation parce que le greffier ou le travailleur de la justice, le greffe, c'est le premier contact de la justice. Et moi, je dis souvent que les tribunaux et les hôpitaux sont les deux brebis qui ne peuvent pas le faire. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être orientées et qui peuvent être orientées. Il y a un accueil et l'orientation. Il y a beaucoup de choses. Dans les bureaux, il y a beaucoup de choses. Le texte est là. Mais dans la pratique, il y a pas mal de manquements. Le greffier, il faut aller au tribunal. Le bureau de l'opposition et l'orientation a toutes les informations. Il ne faut pas aller ici et qu'il faut aller au bureau et qu'il faut aller au bureau. Il y a aussi la digitalisation. Il faut toujours aller au secteur. Il faut avoir un téléphone et j'ai un autre problème. J'ai tous les documents que j'ai besoin. J'envoie le tribunal de la réception et je suis venu à un autre et je suis venu à tel jour et je suis venu à tel jour et je suis venu à tel jour à ce que je disais, mais ils peuvent supporter ces réformes-là. Que ces personnes-là, ces acteurs-là, soient mis dans les conditions de performer. Elle est en procédure ou elle est venu au même Donc, il faut mettre ces gens-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi ce qu'on dit. C'est l'environnement et la sécurité. Si on parle de la justice, c'est l'un des palais de justice Dakar. On sait ce qu'on appelle les rabatteurs. Chaque fois, on parle de la presse, on parle d'un casier judiciaire à 50 000, 500 000 affaires. Voilà, c'est des choses qui existent que nous, nous déplorons. Parce que, dans le monde, il y a des casiers judiciaires de Dakar, il y a des casiers de 500 francs ou de 200 francs, parce que 200, on est là, 500. Pour dire aux gens de ne pas céder à ces pratiques-là. Donc, nous assénir... De sorte que ces rabatteurs-là, ces personnes qui n'ont absolument rien à faire dans les alentours des juridictions, pour une meilleure prise en compte des sollicitations des citoyens. Même si on le prend en sécurité, parce que le tribunal de Dakar, il y a des casiers, parce que, mine de rien, il y a plus de 200 et 200 personnes. Parfois, tu vois des accidents, comme des accidents, comme des accidents, comme des collègues, qui ont des agressions. Non, mon problème, c'est la perte de connaissance et tout. Nous avons pris le premier secours, et après, heureusement... Nous sommes en plus de ma mère, nous avons entendu tout de suite. Que quelqu'un. ... ... ...